Voici les problèmes à l'origine finalement de cette définition qu'on appelle l'échec, mais les plus courants c'est souvent en déclencheur, on va avoir un premier déclencheur qui est l'une des raisons de l'échec et ça revient le plus souvent possible. Alors les gens vont pas vous dire ça, ils vont trouver plein d'excuses, à l'excusite c'est à la mode, mais je vais vous dire un truc entre vous et moi, mais ne le dites à personne, on est juste ensemble, c'est que bien souvent c'est le numéro 1 que je vais vous dire maintenant, c'est le numéro 1. Mais vous, vous pensez que c'est le numéro 56 millions, moi je pense que c'est le numéro 1. Écoutez bien, ça va aller très vite et ça va pas vous plaire, c'est le manque de persévérance. La plupart du temps, regardez bien, tous les gens qui persévèrent obtiennent peu ou prou ce qu'ils souhaitaient avant. Et un très bon exemple, et vous allez vous dire, ah oui il a raison, c'est vrai qu'il a raison, dans la politique. Des fois t'as des hommes et des femmes politiques qui sont vraiment pas terribles, mais qui parviennent à être élus. Pourquoi ? Elles ont juste persévéré, elles s'étaient là au bon moment. Et là vous vous dites, ah bah oui il a raison, moi je me rappelle. Et tout de suite ça va éclairer vos lanternes sur des noms que vous aurez en tête ou des visages. Non, n'en faites rien, c'est pas une émission politique. Mais dans la politique, quelqu'un qui persévère dans le sport, quelqu'un qui persévère en entrepreneuriat. Écoutez, je veux pas me tout saboter. Mais les gens qui réussissent en affaire, c'est pas les plus intelligents. C'est pas les plus diplômés. Ce ne sont pas ces personnes qui ont le plus de quotients intellectuels. Ce sont des gens qui bien souvent appliquent des stratégies et qui persévèrent. Stratégie et qui persévèrent. Stratégie et qui persévèrent. Bon, vous savez que 99% des entrepreneurs n'ont pas de stratégie et ne persévèrent pas. Donc vous comprenez pourquoi 97% des entreprises ferment leurs portes. Donc 96% des entreprises ferment leurs portes en 10 ans d'existence. 50% des entreprises ferment leurs portes en un an de création. 80% des entreprises ferment leurs portes en 5 ans de création. Persévérance. Stratégie. Persévérance. Stratégie. Donc la première des choses qui va vous porter préjudice et qui est l'une des principales raisons de l'échec, c'est le manque de persévérance. De plus en plus de gens échouent, non pas parce qu'elles manquent de connaissances ou de talents, mais parce que finalement elles abandonnent. La persistance, la résistance, notamment la frustration, sont des points, des qualités essentielles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada